... Alors, en ce moment, l'économie va mal. Heureusement que vous êtes là. Vous allez me donner un cours d'économie ? Le grand débat a commencé. Le grand débat a commencé. Comme d'habitude ? Fais péter le jaune et pas des ronds-points. C'est parti. Ah, je suis inquiet, moi, avec cette crise. Hop, moi aussi. Tout le monde en parle, de la crise. Ce week-end, j'étais avec mon beau-frère, on mangeait. On parlait de la crise. Qu'est-ce qu'il fait, ton beau-frère ? Il est au PS. Ah, il investe ? Et alors, on parlait, il m'en a raconté une bien bonne. C'est l'histoire qui se raconte au PS. C'est M. Pinault, tu sais, le... Oui, oui, le milliardaire. Le milliardaire. À force de travailler, de fatiguer, comme tout le monde, il meurt. Alors, il arrive directement au standard du paradis. Et là, il y a Dieu qui le reconnaît. Il me dit, mais vous êtes prioritaire, vous avez la Sky Priority. C'est normal, c'est le ciel. Et alors, il dit, oui, oui, ben, venez, venez. Alors, il dit, ben, écoutez, M. Pinault, avec tout ce que vous avez fait pour l'humanité, l'argent que vous avez créé, les richesses, que vous avez créé, les tableaux, que vous avez acheté, ce que vous avez revendu, vous avez directement au paradis. Alors là, il y a deux argènes qui prennent M. Pinault. Ils arrivent devant une porte en or. Ils poussent sur la porte. Et là, ils poussent à M. Pinault qui se retrouve dans des flammes. Il y a Belzébuth, il y a Satan, il y a des gens qui cuisent, il y a des mèchouis et tout. Alors lui, il lui reste un peu de blé. Pinault, il sous-doit un gardien. Relâchez-moi. Il retourne au standard. Il voit Dieu. Il dit, mais c'est pas possible. Votre paradis, c'est l'enfer. Et Dieu lui dit, oh, vous avez pas prévenu qu'on avait fusionné ? Tu rigoles, mais je te sens préoccupé. Je me suis préoccupé parce que, tu sais, la nuit, je dors pas et je réfléchis. Et cette nuit, par exemple, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un fantasme ? C'est ta question, ça ? Oui. Un fantasme, c'est un truc que t'as envie de faire. C'est un truc qui te fait rêver. D'accord. Par exemple, avec ta femme. T'es obligé que ça soit avec ta femme ? Je sais pas, moi, par exemple, samedi avec ta femme, qu'est-ce que t'aimerais faire ? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec ma femme samedi ? J'aimerais aller faire les courses dans une grande surface. Non, non, sexuellement avec ta femme, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir avec ma femme sexuellement samedi ? Qu'elle se taise. Pourquoi elle parle ? Elle fait que parler. Elle parle ! On est là, on essaie de faire le maximum, mais elle parle, elle parle, elle parle. Elle fait que parler, on sait plus si on parle ou si on baisse. Ça déconne, on sait plus. Elle parle, elle parle. Alors l'autre jour, pour relancer l'activité, je lui dis, chéri, je vais te faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais te faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais te faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais te faire un truc que je n'ai jamais fait. C'est ce qu'elle me répond ? Non. Fais-moi la vaisselle. Ça te calme ? Ah ouais, c'est sûr. Ça te calme. Et toi, avec la tienne, ça va ? Elle tousse, elle tousse beaucoup. Et alors ? On espère. Eh oui, c'est bien. Et quel âge ça lui fait à ta femme ? 54 ans et 30 jours. Moi je dis, type qui sait, l'âge de sa femme au jour près, bravo. Tu sais, je n'ai aucun mérite. Ma femme, c'est comme les arbres. Si tu veux savoir l'âge, tu comptes les plis. Et sexuellement, vous avez toujours une activité ? Ouais, c'est stable, c'est stable. Elle est d'accord pour qu'on ait toujours des rapports. C'est bien. Dans la mesure où je ne la réveille pas. Ouais, ça se respecte. Ça se respecte. Regarde, tu me fais rire. Tu vois, tu me détends. Même mon chien, tu me fais rire. Arrête-toi le chien, oui. Oui, mon labras d'argent. Ah oui, parce qu'il n'est arrivé que deuxième au concours des labras d'or. Oui, les labras d'argent. Gaël, il s'appelle. C'est comme le nom pour le chien Gaël. C'est comme on l'a appelé Gaël. Avec ma femme, on l'a appelé le chien Gaël parce qu'on n'a jamais eu d'enfant. Et comme j'aime le tennis, elle l'a appelé Gaël parce que Gaël est mon fils. C'est magnifique, je le regard à la tienne. Et on trouve la sécu. Et de ceux qui le creusent. En attendant, on cotise. Les chevaliers. Merci. Et à la secrétaire d'Etat, Marlène Schiaffa, qui vient d'appeler, elle annule le déjeuner. Les chevaliers. Camping car forever. À l'Olympia. À l'Olympia. Après la tournée. Oui, qui se passe très bien. Merci de votre présence. Merci.